La fibrose pulmonaire La fibrose pulmonaire est une maladie beaucoup moins fréquente que l'asthme ou l'emphysème ou la bronchite chronique. Dans cette maladie, les gens vont se plaindre de dyspnée, c'est-à-dire d'un essoufflement progressif qui s'installe en plusieurs années, surtout au moindre effort physique, avec de la toux alors qu'ils ne fument pas. La fibrose pulmonaire se passe au niveau des alvéoles pulmonaires. Des irritants chroniques, connus ou parfois inconnus, comme des médicaments, des poussières, des agents infectieux, vont stimuler une réaction inflammatoire avec des cytokines, des macrophages, des neutrophiles. Normalement, après toute inflammation, il y a un processus de réparation où des cellules qu'on appelle des fibroblastes viennent déposer des fibres de collagène entre les alvéoles et les vaisseaux capillaires. En cas de fibrose pulmonaire, cette réaction de réparation est inappropriée et exagérée, ce qui provoque un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire. Vous l'avez compris immédiatement, cet épaississement va réduire les échanges gazeux d'oxygène entre l'alvéole et le capillaire, et si le gradient habituel entre P grand A O2 et P petit a O2 est d'environ 10 mmHg, il augmente fortement en cas de fibrose pulmonaire, surtout si le patient fait un effort physique. La fibrose pulmonaire constitue un obstacle à la diffusion d'oxygène. Vous vous souvenez que le temps de passage d'un globule rouge au travers d'un capillaire pulmonaire est d'environ 3 quarts de seconde, et qu'il faut juste un quart de seconde pour que l'oxygène diffuse au travers de la barrière entre l'alvéole et le capillaire. En cas d'épaississement de cette barrière, le temps de traversée de l'oxygène est plus long, et il a juste le temps d'être capté par l'hémoglobine, ce qui permet de conserver une oxygénation correcte du sang. Par contre, si le patient qui a une fibrose pulmonaire fait le moindre effort physique, le temps de traversée des globules rouges diminue, et l'oxygène n'a plus le temps d'atteindre son globule rouge. Il s'en suit une chute d'oxygène dans le sang, une hypoxémie. Il existe une façon de mesurer en pratique clinique la qualité de la diffusion pulmonaire. Il suffit de faire respirer au patient une petite quantité de monoxyde de carbone, de CO. Comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo consacrée au CO, celui-ci a une telle affinité pour l'hémoglobine qu'il va immédiatement s'y fixer, peu importe que la vitesse de passage des globules rouges au travers du capillaire pulmonaire soit de 3 quarts de seconde, ou d'un quart de seconde, ou même moins. On dit que le transfert du CO entre le poumon et le sang est uniquement limité par la diffusion et pas par la perfusion des vaisseaux. Donc, en faisant respirer au patient une quantité connue de CO, et en mesurant l'expiration de ce qu'il en reste, on peut apprécier si la diffusion pulmonaire est bonne ou pas, est entravée ou non. Nous avons vu qu'une fibrose pulmonaire empêchait une bonne diffusion de l'oxygène au niveau des poumons. Mais y a-t-il le même problème pour le CO2, avec le risque que ce CO2 s'accumule dans notre sang ? Eh bien non, cette situation n'existe pas, car le CO2, qui a plus ou moins le même poids moléculaire, la même taille que l'oxygène pour traverser la barrière alvéolo-capillaire, est néanmoins ce CO2 20 fois plus soluble dans un liquide que l'oxygène, ce qui facilite grandement sa capacité de diffusion. Dans la fibrose pulmonaire, le comportement des poumons est un peu l'inverse de l'emphysème. La fibrose pulmonaire est caractérisée par des petits poumons resserrés par les forces d'attraction des fibres de collagène, des poumons qui ont en fait du mal à s'ouvrir à l'inspiration. La compliance de ces poumons est abaissée, c'est-à-dire qu'il faut exercer de grandes pressions autour du poumon pour obtenir un faible changement de volume. C'est comme un ballon difficile à gonfler. C'est juste l'inverse de l'emphysème et de sa compliance élevée. Les différences entre les deux maladies sont facilement observables quand on effectue une spirométrie. Vous vous rappelez de la spirométrie en cas d'emphysème, avec de grands poumons et une capacité pulmonaire totale élevée, et donc une faible réserve d'air à l'effort, ainsi qu'une capacité résiduelle fonctionnelle élevée à cause de l'emprisonnement d'air. En cas de fibrose pulmonaire, c'est juste l'inverse. La capacité pulmonaire totale et la capacité résiduelle fonctionnelle sont diminuées. Il y a une autre différence majeure en cas de fibrose pulmonaire. Le rapport entre le VEMS et la capacité vitale reste normal, car il n'y a pas d'obstacle, pas de résistance à expirer un maximum d'air en une seconde. En termes de spirométrie, on dit que la fibrose pulmonaire constitue un syndrome restrictif, il y a une restriction à l'ouverture du poumon, alors que l'emphysème constitue un syndrome obstructif, il y a une obstruction à l'expiration d'air. En conclusion, vous avez vu que la fibrose pulmonaire constitue ce qu'on appelle un syndrome restrictif, par opposition à un syndrome obstructif, caractérisé par une hypoxémie qui est due à un trouble de la diffusion au niveau de la barrière alvéolo-capillaire. Vous avez vu qu'on pouvait mesurer ce trouble de diffusion et qu'il concernait l'oxygène, mais pas le CO2.